Shalom aleichem au niveau de la tchouba. Alors comme il nous a dit le Rav, il y a des fois des averotes qu'un homme il peut faire tous les jours et il ne se rend même pas compte qu'il fait des averotes. Pourquoi ? Parce qu'il n'apprend pas. Ce n'est pas volontairement. De lui-même des fois parce qu'il ne connaît pas. Et bien on est censé d'apprendre de s'écarter du Rav et de faire le tov. Regardez le Rav il dit tous les jours un homme il peut faire des paquets des paquets de averotes. Des paquets. Quand je dis des paquets c'est des paquets. Pourquoi ? Parce qu'un homme il ne sait pas. Par exemple c'est bien et c'est conseillé de prendre le Rambam. Le Rambam il y a là-bas les 613 mitzvot. Ne n'allez pas chercher le Rambam, le Bahak ou d'autres méfarchim qu'ils emmènent aussi les mitzvot. Prenez le Rambam. On prend le Rambam moins on connaît qu'est-ce que c'est les mitzvot. Il y a des mitzvot comme ça, il y a des mitzvot comme ça. Un homme lui il est obligé de prier avec attention. Quand tu pries, devant qui tu es ? Tu dois prier, avoir la cabana, l'attention que je prie devant Mon cœur il est devant Jérusalem, Bet Hamikdash, Kodesha Kodeshim. Je devois devant moi tout cela. Oul varech kol brachot be kavana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De faire les brachot avec une attention. De savoir comment faire la bracha. Combien de fois le bonhomme il mange son bracha ? Comment c'est possible ? Vous voulez savoir comment c'est possible ? Mais je suis mes varech. Je fais la bracha avant que je mange. Ça fait des années comme ça. Même que tu fais la bracha avant que tu manges, tu ne fais pas la bracha avant que tu manges. Comment c'est possible ? Quand un homme il dit Baruch Hata. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hata ? Bénis soit-il le fauteur. Et tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain avec le Dalet. Baruch Hata. Il faut avoir la kavana. Ce n'est pas un TGV. Quand tu fais la bracha, tu fais la bracha comme il faut. Tu t'entraînes, ça s'entraîne. Même que les gens que c'est des fois difficile pour eux. Ça arrive. On est né en France. Le bonhomme il doit faire une bracha. Le het ou le khaf ici c'est khaf Baruch. Hata. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il s'entraîne. Impossible que quelqu'un il est né avec la bicyclette. Le vélo. Qu'est-ce qu'il fait ? On lui donne un enfant, depuis qu'il est petit, on lui met en premier des petits roues de côté. Et il joue avec le vélo, doucement, doucement. Après on lui enlève une roue, deux roues. Après il sait bien, bien faire la bicyclette. D'accord ? Ça s'apprend ça aussi. Baruch. En premier, comment tu le dis ? Fais comme ça. Et lui maintenant, il ne sait pas, d'accord ? Parce que c'est un français. Doucement, doucement, tu l'apprends. Baruch. Atta. Amonai. Virgule. Eloke nous. Melech. Ha. Olam. Pas Ha. Olam. Ha. Olam, c'est deux alefs. She'akol. Nihiya. Bitvaro. Boré. Peri. Ha. Adama. Ha. Adama. Pas Ha. Adama. Ha. Adama, c'est deux alefs. Il faut He. Alef. Ha. Adama. Ve'yèche me'atim barulam hamechavnim b'cholibam. Il y a très peu de gens que eux, quand ils font la bracha ou la tefillah, ils pensent à Kadosh Baruch Hu. Il faut penser que, qu'est-ce qu'il a donné maintenant ce fruit là, maintenant, quand tu vas manger, ça Kadosh Baruch Hu. Be'ka ha'yèche me'cholamizvot d'ignanim shafiluk doleh adore ennam. Oh, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rav. Regardez, wow, wow. Le Rav, il fait peur là, ici. Même des grands, des grands. Pourquoi ? Parce que c'est la routine, la routine. Même des grands, ils ne font pas attention à cela. Pourquoi ? Parce que des fois, ils ne font pas attention. Un, deux, ils ne définissent pas les choses. Combien de fois, nous, dans la tefillah, on fait tous les psaumes, Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire ? Il achète tout. Est-ce qu'Akkadosh Baruch Hu achète quelque chose ? C'est à lui. Quelqu'un qui a quelque chose, il achète quelque chose ? C'est à moi que j'achète, j'ai acheté quelque chose. Masekoneakol. Qu'est-ce que ça veut dire, Koneakol ? Akkadosh Baruch Hu achète tout. Qu'est-ce que ça veut dire, quand tu dis Akkadosh Baruch Hu, il est Koneakol ? Vous avez réfléchi à ça ? Tous, on est, on est. C'est sûr que c'est pas sain le tour. Il possède, je sais, qu'est-ce qu'il possède ? C'est à lui. C'est à toi, dis Akkol Shilcha. Pourquoi tu dis, mais non, les Hachayim, ils ont institué Koneakol, Kone besavlanout. Il l'acquit avec, savlanout avec, patience. Comment il l'acquit ? Il a la patience vers nous. Alors il acquit tout. Ça s'appelle acquérir quelque chose quand tu as la patience. Il nous indique, il nous explique, il nous fait montrer que ça veut dire comment toi tu veux acquérir quelque chose avec la patience. Et tu dis Akkadosh Baruch Hu, oui, mais pas seul. Parce que tu peux interpréter les choses comme toi tu comprends. Et lui, il va voir maintenant comment lui, il s'est trompé, comment il est dans l'erreur. Toute sa vie, il peut être dans l'erreur. Il va décortiquer toutes les actions qu'il fait, chaque moment, chaque instant. Et si c'est vraiment selon le livre, regardez comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il ait, un, qu'il étudie les Hachayim, deux, qu'il ait habitué dans Shefer Hamizot. Pourquoi ? Étudier dans ce livre, Shefer Hamizot et de comprendre chaque mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah. Ça veut par exemple, c'est-à-dire une mitzvah shilwa haken, il y a une mitzvah shilwa haken. Quelqu'un qui a des pigeons chez lui à la maison, par exemple, il faut que lui qui renvoie la mère et les oisillons ou les petits oeufs, il les prend pour lui. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah connue. Mais il y en a des gens qui croient qu'ils ont fait la mitzvah, en fin de compte, ils n'ont pas fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait l'inverse. Quoi ? Il a fait souffrir un animal. Par exemple, c'est à lui encore l'endroit. Il n'avait pas été mafkirota. Il n'a pas dit que cet endroit-là, Israël, ça ne m'appartient pas à moi. Mais là, ça s'appelle quel mitzvah ? Maintenant, tu as renvoyé, qui tu as renvoyé ? Tu n'as pas fait maintenant la mitzvah. Tu as fait quoi ? Tu as fait de la peine à un animal. Deux, si tu as renvoyé le mâle et pas la femelle, Tu as renvoyé le mâle et tu as cru que tu as fait la mitzvah. En fin de compte, tu n'as rien fait. Tu as fait tzahar ba'alechaïm. Quand est-ce que tu peux savoir ? Par exemple, la nuit, c'est évident que la femelle, elle, elle est sur les soisillons ou sur les oeufs. Et là, quand tu as fait la mitzvah comme il faut, tu as fait la mitzvah. À Balsitie, maintenant, tu n'as pas appris tous ces détails. Quand tu veux faire la mitzvah, en fin de compte, tu n'as rien fait. Tu as fait le contraire des fois. C'est dommage. Et ça, il nous dit, le rave, quand tu apprends les mitzvot comme il faut, ça, c'est la façon de faire tzvah. Parce que tu sais que ça que tu dois éviter, ça que tu dois faire, un homme, il doit prendre les mitzvot. Comme je vous ai dit hier, dans ce monde-là, là, il te dit, le rave, il faut ramasser des paquets de mitzvot, paquets de Torah, paquets, tout, paquets, 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 plus que tu peux, plus que tu peux. Parce que tu ne sais pas combien de temps tu peux rester dans ce monde-là. Tu ne sais pas. Un jour, un lendemain, je dis, il t'envoie un télégramme. Mon fils, écoute, tu dois arriver vite en haut parce que j'ai besoin de toi. Quoi ? Tu as fini ta mission dans ce monde-là. Tu sais quand est-ce ? Non, personne ne le sait. Personne ne le sait quand est-ce. Quand est-ce, il a dit à David Améler. Il a posé la question, il a dit, à Kadosh Baruch, dis-moi quand est-ce. Il a dit, je n'ai pas le droit de le dire. Je peux te dire quand ? Quel jour ? Un Shabbat. Il se posait à David Améler, qu'est-ce qu'il faisait ? Tous les mois de ce Shabbat, il faisait une Seouda. Wow ! Encore une semaine. Baruch Hashem, je te barre chez moi la... Encore une semaine. A Kadosh Baruch, il se peut, il te dit rien. Tic ! Oh, c'est dommage. C'est dommage. V'yuhu be'gadecha kol yamecha levanim. Il faut que ton habit, tous les jours, il est blanc. Comme ça, c'est écrit dans Shlomo Améler. De l'huile sur ta tête, il ne va pas manquer. Et même quand tu vas marcher avec, avec cette huile là sur la tête, il ne va pas tomber. Et ton habit, il reste blanc. Comme ça, toute ta vie, tu dois faire comme ça. Jusqu'après 120 ans. Tout cela, un homme, il faut qu'il se... Va travailler, va manger, tu veux même kiffer, va kiffer, 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 kasher. Moutar, c'est pas assur. Mais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.